Eh bien, me revoilà une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui essaie de démontrer de façon logique que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, l'humanité dans sa totalité, nous évoluons dans une direction bien précise, une finalité bien déterminée, et cette finalité c'est atteindre l'ultime perfection. Alors pourquoi je dis ultime perfection ? Parce que pour moi, l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Parfaite parce qu'elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est, elle ne peut pas être déjà aboutie par exemple. Voilà, aujourd'hui elle est à ce point de son évolution, et c'est comme ça. Dans tout système de progression, il y a une naissance, en gros, symboliquement, parfois, pour l'humanité c'est le cas, c'est une naissance symbolique. Dans le monde animal, lorsque nous nous sommes distingués du monde animal, et que nous sommes devenus cette humanité, on peut considérer ça comme une naissance. Évidemment, c'est une succession de choses, mais voilà, symboliquement, c'est important de mettre un point de départ à l'humanité. Et à partir du moment où l'humanité s'est constituée, elle s'est mise en évolution, elle a progressé, elle a grandi en somme, pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle n'a pas fini sa progression. Demain sera un autre jour, on sera un peu plus évolué qu'aujourd'hui, dans dix ans, un peu plus, dans 20, dans 30, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans, on aura atteint un autre degré. Et à mon avis, il faudra encore quelques siècles, pas plus, 4, 5, peut-être 6 siècles, ou peut-être davantage, mais peut-être moins d'ailleurs, pour atteindre cette ultime perfection. Et pourquoi je dis ultime perfection, donc ? Parce que, comme pour un être humain qui naît à un point alpha, d'un point A de sa vie. Quand il est bébé, évidemment, il est parfait en tant que bébé, tout en étant perfectible. Même si, voilà, en tant que bébé, il ne tient pas très bien sur ses jambes, il ne sait pas encore marcher, etc. Puis il commence un petit peu à bouger, à faire, voilà. Donc, il n'est pas stable, il n'a pas encore acquis la parole. Mais il est parfait dans cette position de bébé. Et pourtant, il est perfectible, parce qu'il va devenir un enfant. Et cet enfant sera parfait en tant qu'enfant. Mais tout en étant perfectible, parce qu'il va devenir un peu plus mature. Il va apprendre, il va se former dans son enfance pour devenir un adolescent, voilà, un peu plus conscient, on pourrait dire, ou un peu plus habile, un peu plus adroit, etc. Et en tant qu'adolescent, il est parfait, mais il est perfectible. Donc, il n'a pas encore atteint son acme, sa perfection indépassable. Et puis, il va devenir un adulte, un adulte responsable, etc. Qui va assumer son existence, qui va travailler, qui va créer des choses, qui va se marier peut-être, avoir des enfants, etc., etc. Et il sera parfait en tant qu'adulte, mais il n'aura pas encore atteint son ultime perfection. Eh bien, cette ultime perfection, en réalité, c'est plus tard qu'elle vient. C'est la sagesse. C'est quand l'homme, l'individu, l'homme, la femme, évidemment, l'homme générique, est sorti même de l'âge adulte pour rentrer, a abandonné tout son orgueil, toutes ses ambitions, tous ses désirs, toutes ses prétentions, toute son agressivité, et qu'il commence, qu'il perçoit à quel point c'était vain de toute cette quête, même si elle était nécessaire pour construire l'humanité. Il fallait que ça soit comme ça. Il faut que les hommes, pendant la partie de leur vie où ils sont actifs, qu'ils construisent, qu'ils apportent à l'humanité tout ce qu'ils doivent apporter, par le bien, par le mal, mais enfin, qu'ils apportent ce qu'ils doivent apporter pour faire progresser cette humanité. Mais en réalité, c'est dans cet âge de sagesse que, normalement, si on était conscient, si on avait compris la logique de notre évolution, d'abord, on donnerait la retraite bien plus tôt, on n'attendrait pas que les gens soient dans un état cassé, maltraité, etc., pour qu'ils profitent de cette sagesse, pour qu'ils aillent vers cette sagesse. Et cette sagesse, c'est ce que la vie conseille, la vie explique, montre ce que c'est que cette sagesse, en réalité. parce qu'en vieillissant, elle diminue notre vue, elle diminue notre oui, elle diminue nos sens, notre désir, etc. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on se replie vers l'intérieur de soi. Si on voit moins bien, c'est vraiment pour aller vers l'intérieur de soi. Si on entend moins bien les autres, etc., c'est pour aller vers l'intérieur de soi. Si on n'a plus envie de se battre, c'est pour pouvoir aller vers cette solitude et vers la sagesse, vers l'apothéose que peut être cet état-là. Et malheureusement, la société industrielle, la société néolibérale, le libéralisme, etc., qui a une valeur importante, qui a une vocation, parce que c'est lui qui, sous un certain angle, universalise l'humanité. C'est lui qui répand les objets, qui fait que partout sur la planète, sur tous les continents, on utilise les mêmes choses. Maintenant, on pense à peu près pareil, on est dans la même mode, on écoute les mêmes musiques, ou plus ou moins. Même s'il y a beaucoup de diversité qui se fait, beaucoup de créativité. Mais le marché, le système, il universalise cette humanité. Et pour ça, il doit suractiver l'humanité, parce qu'il n'a pas compris ce que nous réalisons. Il n'a pas compris qu'il réalise cette perfection. Le marché, les dominants, nos dominants, le système, n'a pas compris ce qu'il réalise. Parce que s'il l'avait compris, il mettrait de la bienveillance. Il dirait, bon, ok, on doit construire cette perfection. On n'a pas à se presser. Et puis surtout, on n'a pas à perdre du temps à détruire, reconstruire, à mal étudier les choses, à vouloir faire du fric très vite, tout de suite, et donc à mettre sur le marché des trucs merdiques, ou même à utiliser des perversions du type obsolescence programmée ou faire manger de la viande à des vaches pour les faire grossir encore plus ou j'en sais rien. Enfin bref, on n'irait pas dans ce sens-là si on savait vraiment, si on avait conscience qu'on construisait tous ensemble ce paradis pour l'ensemble humain. On dirait, ben, ok, on met tous notre énergie, on le fait de façon solidaire, fraternelle, on travaille tous ensemble et puis on va donner les meilleures conditions de vie à tous ces êtres humains qui sont là et partout sur la planète, pas uniquement en Occident, mais aussi en Inde, en Afrique, en Amérique, partout. On va donner, on va permettre aux êtres humains d'être récompensés par le bonheur pour le travail qu'ils fournissent à l'humanité. Donc, les faire travailler raisonnablement, quelques heures par jour, simplement, leur donner beaucoup de temps pour pouvoir développer leur amitié, s'occuper de leurs enfants, etc. Voilà, on mettrait un point d'honneur à l'éducation partout sur la planète, on mettrait un point d'honneur aux soins partout sur la planète, etc. Et on serait capable. Une fois, j'avais réfléchi à combien coûterait pour créer une école dans tous les villages où il en manque sur la planète, pour fabriquer une maison, une école. Et puis, voilà, juste pour faire ça, il faudrait quelque chose comme 30 ou 50 milliards, admettons, 50 milliards même, voilà, au grand maximum. Et encore 50 milliards pour payer à chaque fois un instituteur, un professeur, voilà, quelqu'un pour enseigner. Avec 100 milliards. Le budget annuel des États-Unis pour la guerre, pour leur armée, c'est 600 milliards. Ce qu'il y a comme argent dans les paradis fiscaux et qui vient du crime organisé, de tout un tas de choses et puis des détournements, c'est des milliers de milliards. Donc, ça ne serait rien. Et c'est pareil pour faire un hôpital, si on devait faire un hôpital tous les 50 kilomètres des gens, une petite structure pour soigner les gens, partout où il en manque, il faudrait pareil, peut-être 50, 100 milliards, admettons. On est capable de faire tout ça. On voit bien qu'il y a l'argent, il y a tout. La seule chose qui manque, c'est le vouloir. Et le vouloir, il manque aux dominants, tout simplement parce qu'ils sont inconscients. Parce que ce n'est pas par méchanceté qu'ils font. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils réalisent. Ils n'ont pas compris ce que l'humanité est en train de faire. Et c'est ce que cette chaîne essaie de s'acharner à expliquer. Que nous sommes en train de construire cet état de perfection pour nos descendants. Voilà. Alors, si ça ne monte pas encore à la conscience, c'est parce que c'est trop tôt. Et quand quelque chose est trop tôt, c'est trop tôt. Ça veut dire que dans la grande mécanique de l'évolution, il y a un moment où ça devra se faire. Et pour l'instant, ce n'est pas encore là. Voilà. Alors, j'avais mis ce Bertrand Russell en exergue, comme j'avais dit que je voulais lire quelques petits trucs. et je ne l'ai pas lu, comme d'habitude, mais j'ai picoré. Et j'ai picoré, je suis tombé sur ce passage, l'existence de Dieu. Donc, je vais lire quelques lignes parce que je voudrais en dire des choses. « Pour en venir à l'existence de Dieu, écrit-il, c'est une question vaste et sérieuse. Et si je devais tenter de la traiter de manière convenable, il me faudrait vous tenir ici jusqu'à ce que le règne de Dieu arrive. » Donc, ça veut dire que ça m'a interrogé. Qu'est-ce que c'était que ce règne de Dieu ? Je suis allé un petit peu regarder sur Internet. Eh bien oui, bien sûr, que c'est ce que nous sommes en train de construire. On construit le règne de Dieu. On construit le paradis. Le paradis, ce n'est pas l'endroit d'où nous venons. C'était une forme de paradis. Quand on était des chimpanzés, on vivait dans une sorte d'insouciance, une sorte de... Voilà, il y avait tout un tas de pathologies qu'on n'avait pas. On était dans une sorte de paradis. Sauf qu'il y avait l'agressivité, le combat, la violence, les bagarres, les dominants qui abusent des dominés, etc., etc. Et donc, tout le chemin de l'humanité, c'est de se libérer de toutes ces pulsions primates que nous avions à l'origine. Pour revenir à quelque chose de aussi insouciant, aussi contemplatif, aussi calme, aussi serein, mais dans une dimension spirituelle. Une dimension... Une dimension... Et techniquement, complètement aboutie, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de passer notre temps à chercher à manger ou à chercher des coins, à chercher pour notre nourriture, etc., à construire notre... un endroit pour dormir, à être obligé de redévelopper un système pileux pour pouvoir supporter la pluie, etc., les caprices du climat. Non. Donc, tout ça, il faudra le résoudre. Donc, techniquement, on dépassera cette chose-là. Mais c'est bien cette chose. Donc, jusqu'à ce que... jusqu'à ce que le règne de Dieu arrive. Voilà ce que... le christianisme, parce que je me suis occupé un peu de toutes les religions, sauf du christianisme qui est la religion dans laquelle je suis né. Voilà. Maintenant, je suis universel au niveau religieux. Je suis... J'aime autant toutes les religions en réalité. Je les aime toutes de la même... du même cœur, en somme. Et... Voilà. On va continuer. Vous savez naturellement que l'Église catholique érige en dogme que l'existence de Dieu peut être prouvée au moyen de la seule raison. Voilà. Et là, c'était juste ça. Jusqu'à là, je voulais aller. Donc, le christianisme, l'Église catholique érige en dogme que l'existence de Dieu peut être prouvée au moyen de la seule raison. Et ça, j'en suis persuadé. C'est ce que je fais sur la mécanique universelle. J'essaye de démontrer par la raison, par la logique, qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers qui a créé cet univers, qui a mis en œuvre cet univers. À partir du vide, il a réussi à imaginer ce principe créateur, ce X, dont on ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas se faire une image de ce que c'est que cette puissance qui a créé. Un jour, on le saura. Mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir encore. Cette puissance créatrice, à partir du vide, à organiser le vide de telle façon à ce qu'il devienne des atomes, devienne ce qu'on voit comme étant de la matière et à être cette chose-là en même temps puisque ce qu'il a créé, il s'est mis à l'intérieur. Le principe créateur est à l'intérieur de sa création et donc il nous compose, nous sommes composés du principe créateur qui compose les atomes, tous les atomes de notre corps contiennent ce principe, sont faits de ce principe créateur. Tout ce qui est immatériel en nous, c'est le principe créateur et c'est ce qui, quand on décède et qu'on devient de la poussière et qu'on ne devient plus rien, eh bien, le principe créateur est toujours là. Ce qui nous a composés, ce qui nous compose, ce qui nous compose, et qui est immatériel, qui compose les atomes de façon immatérielle, c'est le divin. Et ça, j'ai essayé de le démontrer sur la mécanique universelle. Voilà. Ça, ma façon de m'exprimer est un peu touffue, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire sur cette chose-là. Donc, l'existence de Dieu, on peut la prouver, on peut le prouver par la raison. D'autant que ce principe créateur, donc, il a créé cet univers, il est dans cet univers et il a créé tout ce qu'il contient, cet univers, évidemment, et y compris le vivant, et y compris ce paradis que nous connaissons sous le nom de la Terre, et y compris l'évolution vers l'amour, et y compris l'amour absolu, et y compris l'extase qui est l'incarnation de ce principe créateur. Donc, si cet univers a l'amour, si cet univers contient quelque chose que nous appelons l'amour, c'est que ce qui était à l'origine de l'univers, ce que nous appelons Dieu, était l'essence de cette chose-là. Et donc, oui, les religions avaient raison d'avoir cette intuition magique de dire Dieu est amour. Bien sûr que c'est le cas. Et donc, tout ça, ça sera compris par l'IA, peut-être, par l'intelligence artificielle. On mettra toutes les données dont je parle là dans un ordinateur. On lui dira qu'est-ce que c'est qui... Voilà comment sont constitués les atomes. Les atomes, c'est des quarks, c'est des particules élémentaires qui sont immatérielles et c'est ça qui constitue les atomes. Dis-nous qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Où va l'humanité et qu'est-ce que c'est que... que cette... que cette création ? Eh bien, les... Si les ordinateurs... L'IA d'aujourd'hui, elle est... Elle est en train de devenir une puissance inouïe. Mais elle n'est pas la puissance qu'elle sera dans 50 ans ou dans 100 ans ou dans 200 ans. Vous pouvez imaginer ce que sera dans 200 ou 300 ans la créativité, ce qu'elle aura réussi à faire, la créativité humaine. On ne peut pas l'imaginer. et dans dans l'orientation qu'elle vient de prendre, l'humanité, c'est-à-dire en allant vers l'écologie, elle ne va pas faire des... des engins qui vont circuler au pétrole, qui vont... etc. etc. Tout ça, c'est fini. On le grille parce que les dominants ne veulent pas perdre du pognon. Donc, on ira jusqu'au bout de ces... de ces... de ces saloperies, disons-le. mais parce que c'est comme ça. Il y a trop d'enjeux des gens qui travaillent, etc. etc. Donc, le passage se fait tranquillement mais l'orientation, elle est sur l'écologie absolue. Et donc, on peut imaginer dans 100 ans d'écologie ce que ça va donner. Vous imaginez le nombre de chercheurs là, à l'instant présent sur cette planète qui cherche à trouver de l'énergie propre, de l'électricité comme ça, sans toucher à rien, à nettoyer d'autres pour nettoyer les mers, les rivières, les trucs comme ça, d'autres pour... 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 pour rénover les forêts, d'autres pour... etc. etc. Pour économiser l'eau, pour économiser les trucs. Enfin, il y a des millions d'êtres humains qui cherchent aujourd'hui. et la créativité, elle est faramineuse. Il suffit de lire les livres scientifiques de vulgarisation qu'on trouve dans les kiosques de journaux pour voir à quel point chaque semaine il y a des nouvelles inventions, des nouvelles choses. Alors évidemment, il y a une partie qui est un peu... qui est négative. Il y a une partie, il y a des pervers narcissiques, il y a des abuseurs, il y a des gens qui utilisent ces nouvelles inventions à des fins pour le mal. Mais, ce qu'on appelle le mal, mais ça fait aussi évoluer l'humanité parce qu'on doit lutter contre soi, on doit s'opposer, alors on doit mettre des nouvelles règles, des nouvelles lois, etc. Et au final, l'humanité, tant bien que mal, elle va plutôt vers le bien parce que quand on a commencé à travailler sur les gènes, le nombre de chercheurs qui... Si on avait été vraiment dans le mal, le nombre de chercheurs qui se seraient amusés à cloner n'importe quoi, à faire n'importe quoi, il y en a eu quelques-uns, mais ça a été marginal. Mais ça aurait été un désastre. Donc finalement, l'humanité, elle est bien meilleure que ce qu'on peut imaginer. Voilà, il y a plus d'énergie positive que d'énergie négative. C'est pour ça qu'on évolue vers notre ultime perfection. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chose-là, ce que je voulais dire. Et alors, c'est dans la série de Jean-Jacques Pauvert. Et Jean-Jacques Pauvert, c'était quand même un sacré révolté comme éditeur. Parce qu'on le voit, tout ce qu'il a mis en œuvre. Alors, il y avait beaucoup sur la sexualité, mais il est allé chercher, mettre en... à éditer un peu tous les révolutionnaires de la société. C'est bien. Très bien. Jean-Jacques Pauvert. Voilà. Voilà. Donc, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, d'intérêt universel à ces vidéos, je suis désolé, elles sont longues. Celle-ci, elle fait 25 minutes. Donc, il doit y avoir peu de monde qui est arrivé à cet instant précis. D'ailleurs, si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire, mettez un petit commentaire avec un... ou avec... Oui, je suis arrivé au bout. J'ai lu tout ce truc. J'aimerais bien savoir combien... combien arrive à écouter une vidéo de 25 minutes. Ça fait beaucoup et on n'a plus beaucoup de temps pour toutes ces choses-là, malheureusement. Je suis désolé si je savais comment condenser tout ça en 3 minutes ou en 2 minutes, je le ferai. Parce que je sais que votre temps est aussi précieux que... et bien sûr que pour n'importe qui. Et donc, c'est un peu... c'est un peu problématique de vous imposer tout ça. Pardon ? Alors, en tout cas, ben voilà, puis moi, je suis content de vous lire, de vous... Peut-être je ferai des vidéos un peu... en direct pour avoir des questions, des réponses éventuellement. Si je peux, je ferai ça. Voilà, et puis si vous avez à... si vous voulez me contacter ou en direct ou même comme ça, hors... hors les... les commentaires, je pense qu'il y a mon lien... il y a mon... comment on dit ? Il y a un endroit où vous pouvez m'écrire en direct. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Eh bien, si vous pensez que c'est... que ce que... ces idées sont un peu... sont possiblement universalisables, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça augmente la visibilité, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniversel.net où je parle un petit peu de tout ça. Et il est touffu, le site aussi, mais bon, voilà, c'est toujours une possibilité. Et vous pouvez laisser des commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada